Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission du Multiplex de ce mercredi 28 septembre. Au programme aujourd'hui, 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises, 2 réunions étrangères. Et le quinte et plus le temps fort du jour, ce sera à 13h47 et ce sera sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Et on retrouvera une Tinka, c'est Loise, lauréate cette année de deux étapes du GNT, l'une à Lyon, l'autre à Reims. Elle tentera de remporter une troisième étape aujourd'hui, auquel cas elle s'emparerait du maillot jaune. Elle défend le redoutable tandem Jean-Michel Bazir, Jean-Michel Baudouin. Ce sera à suivre donc à 13h47 sur notre antenne. La tirelire du jour, vous allez le voir, elle s'élève à 5 850 000 euros, une très jolie somme. Et si vous avez envie d'essayer de la décrocher, vous pourriez peut-être vous aider de nos pronostiqueurs. Justement, que pense l'équipe des pronos et des kivia.fr ? Regardez, on va le savoir tout de suite concernant ce quinte et plus. L'équipe des pronos qui a décidé de plébisciter le numéro 8, 24 monnaie. Tandis que une Tinka, c'est Loise, est préférée du côté d'Ekidia.fr. On retrouve bien sûr le 14, une Tinka, c'est Loise, en deuxième position. Tandis que chez Kedia.fr, on lui préférera le 8, 24 monnaie. Et puis du côté des pronos en troisième position, ils ont décidé de placer le numéro 16, ultimate du RIB. Tandis que chez Ekidia.fr, on croit plutôt en la candidature du 9, Visconti. Voilà pour l'équipe des pronos et d'Ekidia.fr. La suite du programme, la R2 qui se déroulera d'ici quelques instants sur l'hippodrome de Mons, sur l'hippodrome de Sompardo, pardon. Parce que c'est vrai qu'Anthony a l'habitude de faire Mons souvent. Mais là, cette fois-ci, ce sera à Sompardo. Bonjour Anthony. Bonjour Amélie, en effet. Avec Sompardo, la R3, ce sera sur l'hippodrome d'Auteuil avec les sauteurs, 7 courses au programme. La R4, elle aura lieu sur l'hippodrome du Mans avec 7 courses réservées aux galopeurs. Et puis, il y aura bien monstre, mais ce sera en fin de journée, ce sera la R6, 6 courses réservées aux galopeurs. Vous l'avez vu, pas mal de courses aujourd'hui. Que pensent nos journalistes ? Eh bien, c'est l'heure de découvrir leurs conseils de jeu. Et on démarre tout de suite avec la R1. Ce sera donc sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Frédéric Havas penche sur le 8. Bora Fligny, ce sera dans la 5e. Dans la 6e, juste après, Julien Marcy nous propose le 18. Célia Duminon, on enchaîne toujours sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Avec votre conseil de jeu, c'est le 8, chef d'AirPay. C'est le munir du débouchoirail pour la première fois. Je pense que ça peut lui permettre de gagner. Ça ne va pas forcément être spéculatif, mais je pense que c'est vraiment un cheval en retard de gain. Très bien. Dans la 9e, sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, ce sera le 12 pour Christophe Meyer, Daily Flight, Jet. Et puis on enchaîne avec la suite de nos conseils de jeu sur la R3, c'est-à-dire à Auteuil. Dans la 7e, Céline Mossin nous propose la candidature de l'As, Tourwell. Et puis dans la R4, au Mans. Hervé Angel, lui, nous propose le numéro 3. Et puis pour terminer ses conseils de jeu, dans la R4, toujours au Mans, mais dans la 7e, Vincent Lal nous propose le numéro 12, Cé de Nuit. Voilà pour les conseils de jeu. Vous le savez, comme chaque jour, je vous propose un duel. Eh bien, ce matin, il oppose deux des meilleurs entraîneurs cantiliens. Les voici, ces deux entraîneurs. Il y a Alain de Royer-Dupré et puis il y a également André Fabre. Ils vont s'opposer tout au long de la réunion sur l'hippodrome du Mans. À partir de 16h10 pour la première, ils ont tous les deux trois partants. Le 213, le 505, le 714 pour Alain de Royer-Dupré. Et puis le 211, le 506, le 701 pour André Fabre. Lequel des deux, eh bien, remportera le plus de courses ? C'est la question que je vous pose. Question à laquelle vous pouvez répondre, bien sûr, grâce au hashtag 1jour aux courses. Vous vous rendez sur le compte Twitter d'Ekidia. Le programme, vous le connaissez. On va faire le point à présent sur les partants de notre 3e épreuve sur l'hippodrome de Sainte-Pardeau, Anthony. En effet, 2650 mètres à parcourir une nouvelle fois. C'est le derby des 5 ans. C'est vraiment une épreuve très intéressante et très ouverte avec des chevaux qui ont pas mal de chance. C'est le cas du numéro 1, Bakugan, qui est très régulier, qui reste sur de bonnes sorties. Un cheval qui a été malchanceux lors de ses deux dernières sorties et qui mériterait de renouer avec la victoire. Bopourafale, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Il effectue une petite rentrée, mais attention à lui. Boirade Levent également. Il faudra s'en méfier de cette Boirade Levent qui effectue sa rentrée après avoir fait un petit tour en France. Elle va tenter de bien faire. Black Power mériterait également de renouer avec la victoire. Black Power, c'est un chic cheval qui fait toutes ses courses. On peut compter une nouvelle fois sur lui. Et puis, dans cette partie de tableau, on a également Biskit Silva. Il faudra s'en méfier. C'est l'un des bons chevaux également de cette course. Bambi qui fait toutes ses courses. Une course, une nouvelle fois, très ouverte avec pas mal de bons chevaux. Des chevaux qui sont très intéressants dans cette catégorie. Partons en direction tout de suite à l'hippodrome de Sonne-Pardo pour la troisième. C'était donc l'arrivée de la troisième sur l'hippodrome de Sonne-Pardo. L'arrivée, la voici, c'est le 7 qui s'impose. Suivi d'une photographie pour la deuxième place entre le 4 et le 3. Suivi du 10 et du 2. On aura bien sûr l'arrivée provisoire après photo d'ici quelques instants. La quatrième, ce sera à 12h40. Nous, en ce qui nous concerne, on va démarrer notre réunion française et on va démarrer avec les sauteurs sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix de Nantes, on va y assister d'ici quelques instants. 12h25 pour le départ et je vous propose d'aller rejoindre tout de suite François Pradeau avec qui on va faire le point sur les premières infos. Bonjour mon cher François. Bonjour à vous Amélie. 12h55, il y a toujours photographie pour la première place entre le 9 et le 10. On vous tient informé bien sûr si Félicie remportera cette toute première épreuve sur l'hippodrome d'Auteuil ou pas. Suivi du 2, de l'Asse et du 11. Nous, on va repartir sur l'hippodrome de Sonne-Pardo. On va s'intéresser à la quatrième, c'est déjà la dernière. Et départ prévu à 12h40. Ils sont 13 au départ, Anthony. 2650 mètres une nouvelle fois à parcourir. On débute le tableau départant avec le numéro 1, Eglon d'Arche, qui avait réalisé des bons débuts au Balear. Et qui a bien couru pour ses débuts à Sonne-Pardo. Mais qui effectue sa rentrée puisqu'il n'a plus couru depuis le 19 janvier. C'est une grande rentrée pour lui. Tamad Chomag, le numéro 3, donne toujours son maximum. C'est un cheval également qui vient de faire sa rentrée et qui va tenter de monter en puissance là-dessus. Speedmaster nous a déçus dernièrement. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. C'était match un peu comme Black Power. Ça semble vraiment son joueur. Il semble au-dessus de la mêlée. C'est vraiment un favori tout indiqué dans cette course. Catal des Ormoyles, il a encore quelques beaux restes. Il peut une nouvelle fois accrocher un petit lot. Et avant de rejoindre Sonne-Pardo, je vous propose de découvrir l'arrivée après photographie sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était la première. C'était serré pour la victoire entre le 9 et le 10. Et c'est finalement donc le 9, Gianni l'avait bien senti, Félicie, qui s'impose. 9, 10, 2, Asse et 11. Direction tout de suite à l'hippodrome de Sonne-Pardo pour la dernière. Sonne-Pardo. C'était la dernière en effet. Et bien voilà, on vous retrouve très vite sur l'antenne d'Equidia. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Bonne vacances Anthony. 6, 2, 5, 10 et 4. C'est donc l'arrivée provisoire de la quatrième et de la dernière sur l'hippodrome de Sonne-Pardo. Nous, on va retrouver l'hippodrome d'Auteuil. On va s'intéresser à la deuxième à présent. Le prix Pio-Marès, 12h55 pour le départ. Une course de haies. Des poulains de 3 ans. Et ils sont 11 au départ. Ils vont s'affronter sur la distance de 3500 mètres. Regardez, voici notre tableau départant avec deux chevaux vraiment qui se détachent du lot, qui sont les plus plébiscités. C'est l'as et le numéro 2, Prince Ali associé à Kevin Nabé. C'est le favori qui s'était imposé dans le prix Fino. Et puis le numéro 2 qu'on retrouve juste en dessous, Mont-Lachaud qui fait sa rentrée. Je vous le disais, ils sont 11. En deuxième partie de tableau, vous retrouverez donc la suite des concurrents. Des concurrents qui sont beaucoup moins joués. Direction tout de suite l'hippodrome d'Auteuil. Bonjour à l'hippodrome d'Auteuil. Merci beaucoup, Jenny Dargazi. On vient de voir qui vient de s'imposer face à l'As au 2, au 6. Et le 8, c'est donc l'arrivée provisoire de la 2e. Je vous propose de rejoindre notre réunion principale du jour. Celle où se déroulera tout à l'heure le Quintet Plus à 13h47. Direction donc l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. On va aller retrouver notre équipe sur place. Et tout d'abord, Christian Alannic. On va faire le point avec lui sur les premières infos de la journée. Bonjour Christian. Premières infos. Nous sommes à 6 minutes du départ de la première épreuve sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. On va donc détailler les partants. Les voici. Ils sont 16 au départ de cette première épreuve. 2 675 m à parcourir. Et ils sont âgés de 6 ans. Voilà donc dans cette première partie de tableau. Dans la deuxième partie, on retrouvera le numéro 10, Aria de mai, qui répète toutes ses courses. Ce numéro 10 que vous allez retrouver dans la deuxième partie de tableau, qui se trouve juste ici. En dessous, on retrouvera le numéro 11, Art d'érable, qui sera présenté pieds nus. Et dans notre troisième partie de tableau, il faudra faire également attention au numéro 16, Atome de Lormeau, qui sera déféré des 4 pour l'occasion. Tout de suite, direction l'hippodrome du Mont-Saint-Michel pour la première. Et vous sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, l'arrivée provisoire. La voici 9 4 As 16. Et une photographie donc entre le 3 et le 10. On vous affiche l'arrivée après photo d'ici quelques instants. La suite du programme sur l'hippodrome d'Auteuil, c'est tout de suite. Avant de s'intéresser au partant de la troisième, je vous propose de revenir sur la victoire de l'entraîneur François-Marie Cotin. Il s'est imposé dans les deux premières. Tout à l'heure avec Félicie tout d'abord. Et puis ensuite dans la deuxième avec Dariazzi, on l'écoute. Plus Julien Decryon à présent, départ prévu à 13h25. C'est la troisième qui va se courir sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un handicap. 3 500 mètres à parcourir. Des chevaux qui sont âgés de 4 ans et ils sont neufs au départ. Les voici ces neufs concurrents. Je vous laisse les découvrir avec en haut de tableau l'As Rallienka associé à Bertrand Lestrade qui s'est déjà imposé sur ce parcours. C'était au mois de mars dernier. Juste en dessous, on retrouve Rosario As qui reste invaincu en cible et qui tentera de faire aussi bien sur les haies. Et puis le numéro 5, Campero, qui reste sur une troisième place sur ce parcours. Voilà donc pour la fin de nos partants avec le numéro 8 et le numéro 9, Trust de Captain. Direction tout de suite à l'hippodrome d'Auteuil. On poursuit bien sûr l'étude des partants avec Jany sur place. Une très courte pause puisqu'on va se retrouver d'ici quelques minutes pour le temps fort de l'après-midi sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. C'est le quinte et plus qui nous attend à 13h47. Ne bougez pas à tout de suite sur Equidia Live. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on va saluer les téléspectateurs d'Equidia Live qui nous rejoignent justement puisque vous le savez, le temps fort bien dans ce début d'après-midi. C'est le quinte et plus sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. 13h47 pour le départ. Et voici notre tableau des partants de ce grand national du trop. Paris Turf, un groupe 3, 3250 mètres à parcourir. Et au départ, ils sont 18. Les voici, c'est 18 concurrents. Je vous laisse les découvrir. Avec en deuxième partie de tableau, vous allez le voir, le numéro 8, Vacate Monet, qui retrouve un engagement en or en tête dans la deuxième partie de tableau qu'on le retrouvera suivi du numéro 9, Visconti, l'élève de Benjamin Goetz, qui reste sur deux victoires. On va peut-être tourner la page. Voilà, avec dans notre fin de tableau, le numéro 14, Untinka Selloise associé à Jean-Michel Bazir qui tentera de remporter la troisième étape du GNT. Et puis le numéro 16 pour terminer avec Ultimate Durib qui sera déféré pour la deuxième fois de sa carrière. Qui va remporter ce quinte et plus ? Réponse d'ici quelques minutes en reprenant la direction du Mont-Saint-Michel. Sconti, le numéro 9 qui restait sur deux victoires. Troisième victoire donc pour lui. Voilà, 9, 8, 5, 10 et 12. C'est l'arrivée provisoire de cette deuxième épreuve sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. On se retrouvera bien sûr tout à l'heure pour la prochaine. Nous, on va marquer une courte pause. Et on se retrouve juste après la pub pour la suite du programme sur l'hippodrome d'Auteuil. Ne bougez pas, à tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. Ce matin, je vous parlais du duel du jour qui oppose deux entraîneurs cantiniens que vous connaissez très bien. Alain de Royer-Dupré et André Fabre. On va revenir justement sur ce duel du jour. Un duel qui aura lieu tout à l'heure sur l'hippodrome du Mont. En deuxième partie de journée, tous les deux ont trois partants. 42 victoires pour Alain de Royer-Dupré avec trois partants, je vous le disais tout à l'heure. Et puis André Fabre, 89 victoires, trois partants également. Lequel des deux, selon vous, remportera le plus de courses aujourd'hui sur l'hippodrome du Mont ? Eh bien, vous pouvez bien sûr nous le dire et nous faire part de vos impressions. Vous pouvez voter grâce au hashtag unjour aux courses. Vous vous rendez sur le compte Twitter d'Ekidia. Avant de nous intéresser, nous partons de la quatrième à Auteuil. Je vous propose de revenir sur la victoire de l'entraîneur François-Marie Cotin. Il s'est imposé tout à l'heure dans les deux premières. Eh bien, il s'est imposé encore tout à l'heure dans la troisième. On l'écoute. C'était aux côtés, cette fois-ci, de Coronès. ...d'Auteuil et ce sont les pouliches de 4 ans à l'honneur pour cette nouvelle course de haie. Départ prévu à 14h05, 3600 mètres à parcourir pour le prix Pierre et Jean-Marie Mercier. Les voici donc, ses concurrentes, avec la présence en haut de tableau de l'As Casablanca Mix qui retrouve le tracé de son ancien succès. Juste en dessous, on retrouve Calia Duderiz qui vient de prouver sa forme. C'était en plat récemment. Et puis, le numéro 8, vous allez voir dans la deuxième partie de tableau qui est en forme et qui est de retour sur les haies. On prend la direction d'Auteuil tout de suite pour la quatrième. ...qui s'impose à nouveau sur le tracé d'Auteuil, As 2, 8, 6 et 3. C'est l'arrivée provisoire de la quatrième. A tout à l'heure, effectivement, pour la prochaine. Nous, en ce qui nous concerne, on va repartir sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. On va s'intéresser, bien sûr, au partant de la suivante, c'est la troisième. Mais pour l'heure, je vous propose de revenir sur la victoire de Benjamin Goetz. Dans le Quintet Plus, il est à s'associer au 9. Visconti, on l'écoute. ...l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, la deuxième épreuve du GNT des amateurs. Cette fois-ci, ils sont 15 au départ. Ces amateurs, 3 250 mètres à parcourir. Un nom partant à signaler, c'est le numéro 6, avec la présence en haut de tableau de l'As. Une au-qui qui est en grande forme et qui reste sur une victoire. C'était sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Dans notre deuxième partie de tableau, on va retrouver le numéro 15. Ce sera d'ailleurs dans la troisième partie de tableau, avec Ténor du passage récent d'Aufin sur l'hippodrome de Cabourg. Et puis numéro 14, Unière, qui sera ferré pour l'occasion. Voilà donc pour ces 3 chevaux qui se détachent du lot. On reprend la direction de l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Tout de suite pour le départ, d'ici quelques minutes. L'hippodrome du Mont-Saint-Michel, vous l'avez vu, il y a une photographie pour la deuxième place entre le 9 et le 14. Suivi du 15 et du 4, on vous affiche l'arrivée après-photo, bien sûr, d'ici quelques instants. Dès que nous l'aurons, la suite du programme, c'est avec les sauteurs sur l'hippodrome d'Auteuil. Un steeplechase pour le prix Laniste. 4 300 mètres à parcourir longue distance pour ces 10 concurrents qui vont s'élancer d'ici quelques instants. 5 et 6 ans, c'est leur âge. Et les voici, ses concurrents, avec la présence en haut de tableau de l'As à pleines dents, bien engagée pour son retour à Auteuil. On retrouve un peu plus bas le numéro 3, Bob Enko, qui fait sa rentrée. Et puis, en bas de tableau, on retrouve le numéro 7, Boris, qui aligne les bonnes performances. Voilà pour les 3 derniers, le 8, le 9 et le 10. Je vous propose de reprendre tout de suite la direction de l'hippodrome d'Auteuil. Nous sommes à quelques minutes du départ à peine. Merci beaucoup, Bob Enko, qui faisait sa rentrée et qui s'impose dans ce cinquième prix sur l'hippodrome d'Auteuil. 3, 7, 2, 9 et 6. C'est l'arrivée provisoire. On va repartir sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Direction donc cet hippodrome pour la quatrième épreuve de notre programme. Une course européenne. 2,675 mètres toujours à parcourir. Ils sont 16 des chevaux d'âge. Et il y a deux noms par thon à signaler. Le numéro 12 et le numéro 16. Vous allez retrouver dans notre deuxième partie de tableau le numéro 9, Virgile Durib, qui s'est classé dernièrement quatrième et qui tentera de faire mieux. On retrouvera juste en bas de tableau le numéro 14, Arnaud de Bossin, qui est excelle sur les parcours à main droite. Et puis le numéro 15, Vaillant du Lamé, qui est en pleine forme et qui s'entend parfaitement bien avec Jean-Philippe Monclin. On ne perd pas de temps. Direction le Mont-Saint-Michel. 7 et 18, c'est l'arrivée provisoire de notre quatrième épreuve sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel et la victoire qui revient en grand favori. Donc, il remporte ce pic 5. Voilà donc pour la quatrième. La cinquième, ce sera bien évidemment tout à l'heure. Vous restez avec nous. Mais en attendant, on va repartir sur l'hippodrome d'Auteuil. Si vous aimez les courses à réclamer, ça tombe bien. C'est le cas maintenant avec 11 concurrents, 3600 mètres à parcourir et des chevaux qui sont âgés de 5 ans et plus à Auteuil. Et voici notre tableau départant. Et on va retrouver en haut de tableau la présence de l'As Jazz Poem qui a lutté déjà dans de meilleurs lots que celui-ci. Le numéro 3, Cyr Gallo qui reste sur une troisième place. C'était sur l'hippodrome d'Anguin. Juste en dessous, on retrouve Rouge et Sage. C'est le numéro 4 qui retrouve Léaie. Et puis en bas de tableau, on retrouve Punchy Style associé à Mathieu Carou qui a fait une très bonne course de rentrée à Bordeaux où il s'était classé deuxième. La suite de l'étude des partants et le départ, bien sûr, c'est d'ici quelques instants avec Jenny Cadula. qui retrouve Léaie et qui s'impose. Voilà donc pour notre arrivée provisoire. 4, 9, As, 2 et 8. C'est l'arrivée provisoire de la 6e. Je vous propose de reprendre la direction de l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. On va s'intéresser à la suivante. C'est la 5e, 15h20 pour le départ. Et c'est la 10e épreuve du GNT des Jockeys. Une épreuve au tromonté. Voici notre tableau départant. Ils sont 16 au départ et ce sont des chevaux d'âge. Et vous allez voir dans la 2e partie de tableau le numéro 9 Very Nice Music qui reste sur une victoire sur l'hippodrome de Cabourg. On va tourner la page. On va s'intéresser donc à ce numéro 9. Je vous le disais, Very Nice Music. Et puis le numéro 15 dans notre 3e partie de tableau N.J.Bus qui est performant sans ses fers. On verra s'il le sera aujourd'hui dans cette 5e épreuve au Mont-Saint-Michel. On en prend d'ailleurs tout de suite la direction. On s'impose dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. A tout à l'heure, Anthony. 4, As, 11, 3 et 13. On va se retrouver d'ici quelques instants. On va marquer une très courte pause sur l'antenne d'Equidia et on se retrouve bien sûr pour la suite du programme sur l'hippodrome d'Auteuil. Soyez au rendez-vous. Je vous attends. A tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. On va repartir sur l'hippodrome d'Auteuil juste avant. Souvenez-vous, si vous étiez avec nous ce matin, je vous proposais un duel de deux entraîneurs que vous connaissez bien. Alain de Royer-Dupré contre André Fabre. Ils vont s'affronter tout au long de la réunion tout à l'heure sur l'hippodrome du Mans qui va démarrer à 16h10. Et pour l'heure, vous êtes 83% à penser qu'André Fabre remportera plus de courses qu'Alain de Royer-Dupré. 17% pour lui. Vous pouvez bien évidemment continuer à nous faire part de vos avis. Vous continuez à voter grâce au hashtag un jour aux courses. Vous vous rendez sur le compte Twitter d'Ekidia. On va tout simplement s'intéresser à la dernière sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est la septième, le prix Grand Lieu. 3 900 mètres à parcourir. Ils sont 13 au départ après le forfait du neuf des cinq ans. En piste, regardez, avec la présence en haut de tableau de l'As Touruel qui tente le coup de deux. On va retrouver dans notre deuxième partie de tableau, on va tourner la page, le numéro 8, Carel Sittik qui est associé à Régis Traînement. Et puis, le numéro 13 en bas de tableau Béguin d'Estruval entraîné par Guillaume Macer, un cheval régulier. On va bien sûr continuer à évoquer les partants avec Jany mais juste avant, on va prendre la direction d'Auteuil et on va s'adresser à François Prado qui devrait nous donner des nouvelles du jockey Mathieu Carou qui est tombé tout à l'heure. Merci beaucoup à François également qui vous accompagnait. Le multiplex continue bien sûr. 6, 13, 5, 2 et 4, c'est l'arrivée de cette dernière épreuve sur l'hippodrome d'Auteuil. Jany en parlait le Mans. Ce sera d'ici quelques instants avec Cécile Martineau et Bernard Decroix à 16h10. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à la 6e sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Départ prévu d'ici quelques instants. Dès 4 ans, ils sont 18 et justement, les voici ces 18 concurrents que je vous laisse découvrir. En bas de tableau, vous pouvez retrouver le numéro 7, Copain Malouin qui sera pieds nus pour la première fois de sa carrière. Le numéro 11 sera pieds nus également. Koumba Kuki et puis le numéro 18. En dernière partie de tableau, vous allez retrouver Célia Duminon confiée à Éric Raffin pour l'occasion. Éric Raffin remportera-t-il ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Michel ? Pour le savoir, il faut suivre l'épreuve qui va avoir lieu d'ici quelques minutes direction le Mont-Saint-Michel. 6e cousin Hub, le numéro 14 qui s'impose. 14, 4, 13, 2 et 6. C'est l'arrivée provisoire de la 6e. Changement d'animatrice, changement tout court puisque ça y est, je vais vous dire au revoir et c'est Cécile Martineau qui va prendre la suite et qui va prendre le relais. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi en direct. Et bien sûr, d'ici quelques instants, il y a une nouvelle réunion qui va démarrer. Ce sera celle sur l'hippodrome du Mans. Voilà, petite page de pub et c'est Cécile que vous retrouvez. C'est parti. C'est parti. C'est parti.